Je vous explique les règles de Knarr, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Thomas Dupont, illustré par Antoine Carillon et édité par Bombix. Dans Knarr, recrutez des Vikings, explorez de nouveaux territoires, établissez des routes commerciales et améliorez votre renommée afin de gagner des points de victoire. Placez le plateau au centre de la table. Mélangez et placez à côté du plateau les cartes terres d'échange puis dévoilez les 3 premières aux emplacements prévus. Faites de même avec les cartes terres d'influence que vous placez au-dessus des terres d'échange. Selon le nombre de personnes autour de la table, écartez des cartes Vikings au besoin. Mélangez soigneusement les cartes restantes et faites-en une pioche que vous placez face cachée sur le côté du plateau afin de dévoiler les 5 premières aux emplacements dédiés. Chaque joueur et joueuse prend un bateau, 3 pions bracelet en argent et 3 pions recrues. Décidez ensemble si vous jouez avec la face normale ou avancée. Pour votre première partie, il est conseillé de jouer avec la face normale. Dans le cadre au bas de votre bateau, figurent les cartes Vikings et les gains avec lesquels vous commencez la partie. Prenez de la pioche 2 cartes Vikings de couleurs différentes et placez les faces visibles devant vous. Cette zone est appelée zone d'équipage. Glissez un pion recru et un pion bracelet en argent de chaque côté de votre bateau dans les emplacements prévus à cet effet. Prenez les 2 pions correspondant à la couleur de votre bateau. Placez le rond sur la case de départ de la piste de score et le carré sur celle de la piste de renommée. Piochez 3 cartes Vikings que vous gardez en main. L'un ou l'une d'entre vous prend en sa main les pions destins de la couleur des bateaux en jeu et en tire un au hasard pour déterminer la personne qui commence. En commençant par cette personne et en procédant en sens horaire, chacun va à tour de rôle gagner des points de victoire en fonction de sa renommée et effectuer une action. Au début de votre tour, gagnez des points de victoire correspondant aux derniers chiffres atteints sur la piste de renommée en avançant votre marqueur de score en conséquence. Ensuite, vous pouvez choisir de recruter ou d'explorer. Pour recruter, posez un viking de votre main devant vous. Chaque viking de votre équipage doit être placé en colonne selon sa couleur de carte en veillant à ce que le haut des cartes soit visible. Prenez le gain indiqué en haut de chaque carte de la colonne sur laquelle vous venez de poser le viking, celui-ci compris, dans l'ordre de votre choix. Il peut s'agir de points de victoire, avancez alors sur la piste de score, de points de renommée, avancez alors sur la piste de renommée, de recru ou de bracelet en argent que vous ajoutez à votre bateau. Ensuite, ajoutez à votre main le viking situé sur l'emplacement du plateau de la même couleur que le viking que vous venez de poser devant vous. Sachez que vous pouvez dépenser une recrue pour prendre la carte viking de votre choix parmi les 5 visibles à la place de celle imposée, puis révélez un nouveau viking pour remplacer celui qui a été pris. Si, au cours de la partie, la pioche des vikings est vide, mélangez la défausse afin d'en former une nouvelle. Si la défausse est vide, ceux et celles d'entre vous qui ont le plus de cartes vikings devant eux doivent en défausser une de leurs choix. Plutôt que de recruter, vous pouvez choisir d'explorer. Pour cela, choisissez une carte destination parmi les 6 visibles et payez son coût d'exploration indiqué en haut à gauche en défaussant les vikings de votre choix parmi ceux présents devant vous. Faites attention de respecter le nombre et les couleurs affichées. Vous pouvez aussi choisir de défausser une ou plusieurs recrues à la place de vos vikings. Prenez la carte destination et posez-la au-dessus de votre bateau, puis prenez immédiatement les gains indiqués en haut à droite de la carte destination. Révélez une nouvelle destination du même type pour remplacer celle qui a été prise. Une fois par tour, avant ou après votre action, vous pouvez faire du commerce en dépensant vos bracelets pour obtenir les gains de vos cartes destination. Choisissez de dépenser un bracelet pour prendre les gains de la première colonne de toutes vos cartes destination et bateaux. Deux bracelets pour bénéficier des gains de la première et de la deuxième colonne de toutes vos cartes destination et bateaux. Et trois bracelets pour vous emparer des gains des trois colonnes de toutes vos cartes destination et bateaux. Puis c'est à la personne suivante d'effectuer son tour de jeu. La partie prend fin lorsque l'un des joueurs atteint ou dépasse 40 points de victoire sur la piste de score. Finissez le tour en cours afin que vous ayez tous joué le même nombre de fois et la personne la plus avancée sur la piste remporte la partie. Sachez que pour pimenter le jeu, vous pouvez ajouter des cartes artefacts. Lors de la mise en place, dévoilez une carte artefact à côté du plateau. Au cours de la partie, après votre action, chaque fois que vous remplissez la condition de la carte Artefact, vous obtenez sa récompense ! A deux joueurs, il est conseillé d'utiliser la carte Coupe d'Hydromel en plus de celle dévoilée au hasard. Bonne partie ! ... 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